Quels sont les codes comptables à apprendre par cœur pour réussir en comptabilité ? C'est l'objectif de cette vidéo où je vais vous donner 52 codes à apprendre par cœur plus 5 bonus pour que vous puissiez vous dépatouiller en comptabilité. Si vous ne me connaissez pas et que vous arrivez sur cette chaîne, je m'appelle Nicolas, j'ai accompagné grâce à l'école en ligne et guide des chiffres. Plus de 3000 étudiants a passé le DCG diplôme de comptabilité et gestion. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des ressources et des astuces pour que vous puissiez vraiment vous faciliter la tâche lorsque vous allez enregistrer des écritures. Je veux cette vidéo la plus pédagogique possible. N'hésitez pas à écrire en commentaire des écritures comptables en lien avec les codes comptables que je vais vous donner ou alors évidemment agrémenter cette liste. Moi, je l'ai limitée à un certain nombre de comptes pour pas que ça dure 10 ans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment aussi à les écrire. Moi, je vous dis, prenez place et c'est pas ! Surtout, cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder une, deux, trois, quatre, cinq fois d'affilée pour vous rafraîchir la mémoire. Avant de commencer, ce qu'il est important de faire en comptabilité, c'est de se poser des questions avant d'enregistrer des écritures comptables. Traditionnellement, je dis, n'apprenez pas les codes comptables par cœur, ça ne sert à rien. Il faut savoir comment utiliser le plan comptable général, qui ressemble à ça. Mais il y en a beaucoup des codes comptables. Si vous avez la logique de la compréhension du plan de compte, alors ce sera beaucoup plus facile pour vous d'enregistrer les écritures. Je vous donne des exemples. Si vous achetez quelque chose à quelqu'un, quelque chose à quelqu'un, ça se traduit par des codes comptables. Si vous vendez quelque chose à quelqu'un, ça se traduit par des codes comptables. Je vends quelque chose, un code comptable, à quelqu'un, un code comptable. Si je paye mon salarié, eh bien je paye, donc c'est un code comptable, qui ? Un salarié, c'est un autre code comptable. Je vous le vulgarise de la manière la plus simple possible, pour que ça puisse vous marquer. Bon, on y va, on attaque maintenant. Donc, quels sont les codes comptables à impérativement maîtriser ? Je vais d'abord commencer par les comptes les plus communs, qui sont les suivants. Comptes de la classe 6, 7 et 4. On va commencer déjà par les comptes de la classe 6, et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a derrière chaque compte, pour que ça puisse vous marquer un peu l'esprit. D'abord, on a les comptes 60. Donc, dans les comptes 60, 6, 0, on va retrouver le compte 601, achat de matière première, le compte 607, achat de marchandises. Vous utiliserez le compte 601, si l'activité de l'entreprise est une activité de transformation. Vous achetez des matières premières, dans le but de les transformer, pour les revendre. 601. Vous allez utiliser un compte 607, achat de marchandises, si votre activité, c'est de l'activité de négoce. Vous achetez des casquettes, et vous revendez des casquettes en faisant une marge. Voilà, vous avez déjà deux codes comptables. 601, 607. Autre compte communément utilisé, vous avez le compte 606.1 et 606.3. 606.1, fourniture non stockable, ça peut être de l'électricité, ça peut être de l'eau, du chauffage par exemple. Vous avez aussi le compte 606.3, achat de fourniture et petit équipement. Ça, vous bossez en cabinet, vous allez l'utiliser à mort celui-ci. Ensuite, dans les comptes 6, vous avez la location. 613, obligatoire. Forcément, si vous louez une voiture, si vous louez des locaux, bureaux, etc., eh bien, c'est un code comptable que vous utiliserez. Le compte 615, entretien et réparation. Vous avez un véhicule utilitaire, vous l'abîmez, boum ! Vous allez les réparer, hop, ça c'est possible. Vous allez réparer une serrure dans les locaux. 615, entretien et réparation, par exemple. Si vous avez de la maintenance aussi sur votre matériel informatique, 615. Autre code comptable, vous avez le 616. Assurance, vous avez des locaux ? Assurance des locaux. Vous avez une entreprise, vous avez la responsabilité professionnelle, civile professionnelle. 616, vous avez une assurance sur la tête d'un homme-clé ? 616. Après, il y a des codes comptables qui sont plus affinés. Moi, je vous donne la grande masse pour que ça puisse vous parler. Continuons dans les comptes de la classe 6. Vous avez communément le compte honoraire. 622, 6. C'est normal, ça. Vous bossez avec un avocat, avec un expert comptable, par exemple, vous utilisez ce code comptable. Donc, forcément, si vous avez une entreprise qui sous-traite sa comptabilité à un cabinet, ce code comptable, il y aura des paillettes dedans. Ça, c'est clair. Autre compte communément utilisé, on a les comptes 623. Ça, c'est de la pub. De la pub pure et dure. Des campagnes Facebook, Google, par exemple, des publicités sur Internet, des publicités dans le journal. Peu importe. Là-dedans, tout ce qui est pub, 623. Ensuite, vous avez les comptes 625. 625, ça, c'est de là. C'est du déplacement, par exemple, mission, réception. Vous invitez un client à déjeuner. Vous allez vous déplacer dans le cas d'un déplacement professionnel. Vous allez à l'hôtel, etc. Ce sont les comptes 625. Ensuite, vous avez les comptes 626. Dans un monde archi-digitalisé, forcément, vous allez l'avoir, ça, ce code comptable à utiliser parce que vous avez un forfait téléphone. Vous avez un abonnement Internet. Les comptes 626. Ensuite, vous avez les comptes 627. Comptes 627, ce sont les comptes liés aux frais bancaires. Regardez un relevé de compte ou un relevé de banque. Vous n'allez pas avoir des frais bancaires à zéro, sauf si vous êtes un bon négociateur, mais ça ne va pas durer très longtemps. Donc là, les comptes 627. Ensuite, vous avez les comptes plutôt en lien avec les impôts. Des impôts qui sont traditionnels, vous avez quoi ? La taxe d'apprentissage, par exemple. Si vous avez une entreprise et vous avez des salariés, l'entreprise va payer souvent de la taxe d'apprentissage ou de la taxe sur la formation professionnelle continue. Et aussi, un autre code comptable sur une taxe sur des impôts communs qui est la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et la CFE, cotisation foncière des entreprises, 635.11. Si vous maîtrisez déjà ça et la logique de ce que je suis en train de vous raconter, lorsque vous allez passer à des écritures comptables, vous allez réfléchir différemment l'imputation. Ensuite, vous avez les comptes 64 qui sont communs. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise, elle va forcément ou souvent embaucher du personnel. Donc, vous avez les comptes 641 qui correspond à la rémunération du personnel, sur la partie brute. Vous avez les comptes 645 qui correspond aux charges sociales, patronales. Et enfin, dans les comptes de la classe 6, vous avez les comptes 68 qui correspond aux dotations, aux amortissements. Bah oui, parce que si vous avez acheté des immobilisations dans l'entreprise et que vous allez les amortir, si vous avez acheté des immo qui sont amortissables, vous allez forcément les amortir. Donc, les amortir, c'est traduire la charge sur la durée d'utilisation du bien, si je le vulgarise comme ça. Dans ce cas-là, vous utiliserez des comptes 68, et ça, c'est archi commun dans les entreprises. Voilà le ballon pour les comptes de la classe 6. Passons sur les comptes de la classe 7. Ça va être très simple et ça va être très rapide. Vous avez 701, vente de produits finis. Si vous avez acheté des matières premières, vous vendrez des produits finis. Si vous faites de la presta de service, 706, vente de prestation de service. Si vous faites de l'activité de négoce, vous allez vendre des marchandises. Donc, 707 vente de marchandises dans le cas où vous avez une activité de négoce. Voilà pour les comptes de la classe 7. C'est ce qui est commun au chiffre d'affaires. Une boîte qui n'a pas de chiffre d'affaires, la pauvre. Passons maintenant aux comptes de la classe 4. C'est très, très important de comprendre l'architecture du plan de compte dans cette partie-là. Les comptes de la classe 4, ce sont les comptes de tiers. Ça veut dire ceux avec lesquels l'entreprise va travailler, va avoir des relations. Donc, vous avez les fournisseurs. 40. Compte 4. 0. Vous avez les clients. 41. 4. 1. Vous avez le personnel. 42. Vous avez la sécurité sociale ou les organismes sociaux. Compte 43. Vous avez l'État. Compte 44, par exemple. Donc, je vais vous donner l'ensemble des codes comptables que vous devez maîtriser là-dedans. Plus quelques petits bonus pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, la logique, commençons par les fournisseurs. Donc, les comptes 40. 401 fournisseurs. Quand vous allez acheter un fournisseur, vous allez constater une charge et la contrepartie sera un compte de la classe 4. 401 fournisseurs, en l'occurrence, parce que vous achetez à qui ? Un fournisseur. Et le fournisseur, dans le plan de compte du plan comptable général, se matérialise par le code 401. Première chose. Autre chose aussi qu'il faut connaître dans les comptes fournisseurs, ce sont les comptes avancés à compte. Pourquoi ? Parce qu'il se peut que votre fournisseur vous dise « Ok, mon coco, avant de faire quoi que ce soit avec toi, eh bien, j'aimerais que tu puisses me verser un acompte ». Eh bien, il faudra matérialiser ça, évidemment, dans l'acomptat. Donc, le code comptable à bien connaître, c'est le compte 40.91, qui s'intitule « Avance et acompte versé sur commande ». Autre code comptable qu'il faut absolument maîtriser dans cette partie-là, des comptes fournisseurs, des comptes 40, c'est le compte 408.1. 408.1. En compta, lorsque vous mettez un 8 en troisième position, 4, 0, 8 et 1, si j'enlève le 1, si j'enlève le 8, ça me fait 401. Si je mets 8, là, je suis en train de parler de quelque chose, là. Quelque chose, ce sont les opérations de clôture. Exemple. Vous avez un fournisseur qui vous a livré des marchandises, mais il ne vous a pas envoyé la facture. Il faut constater cette information dans la comptabilité. En vertu du principe d'indépendance des exercices, du rattachement des charges et des produits au cours de l'exercice auquel il se rapporte, il faudra constater cette charge dans l'exercice comptable. Mais vous n'avez pas reçu la facture. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il faudra constater une charge avec une contrepartie 408.1. Facture fournisseur non parvenue. Parce que s'il me l'avait fait parvenir, s'il me l'avait envoyé la facture, j'aurais utilisé un compte 401. Mais là, je vais utiliser un compte 408.1. Il ne me l'a pas envoyé. Et donc, si quelqu'un regarde les comptes de l'entreprise et qu'il voit qu'à l'intérieur de ce code comptable 408.1, il y a des choses qui sont mouvementées, il a compris qu'il s'est passé quelque chose dans l'exercice, mais vous n'avez pas reçu la facture. C'est ça la traduction de l'utilisation de ce code comptable. Il faut le maîtriser. Que vous soyez dans les exams ou en entreprise, vous allez avoir à traiter. Ça, c'est obligatoire. Passons au compte 411 clients. Évidemment, une boîte sans clients, ça va piquer. Le code comptable à absolument maîtriser, c'est le compte 411 clients, naturellement. Pourquoi ? Vous allez faire une facture. Vous allez vendre quoi ? Peut-être des marchandises, parce que vous, vous avez un business de t-shirt et vous aimez bien les t-shirts Dragon Ball Z. Donc, vous achetez des t-shirts Dragon Ball Z pour les revendre. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous achetez 607. On l'a déjà utilisé, ce code comptable, juste avant. Contrepartie, lorsque vous allez le vendre, pas contrepartie, pardon. Quand vous allez vendre, vous allez utiliser un compte 707. Vente de marchandises. Vous allez vendre à qui ? Un client. 411 clients. Évidemment, dans toutes les opérations qui vont être liées au chiffre d'affaires dans l'entreprise, le compte 411 clients, vous ne pouvez pas y passer à côté. Ensuite, vous avez dans la partie des comptes clients, c'est que imaginez-vous que vous contractiez ou contractualiser une prestation avec quelqu'un, avec un client. Vous vous dites, écoute mon coco, avant de faire quoi que ce soit avec toi, il faut me verser un compte. Écoute, je ne peux pas prendre le risque de bosser sans avoir un peu de cash et un peu de trésorerie. Donc, le code comptable 4191, qui s'intitule avance et à compte, reçu sur commande, c'est un must-have. En tout cas, c'est un code comptable à connaître. Autre chose aussi, il se peut que vous ayez à utiliser le code comptable. 4180. 4180, qui s'intitule facture à établir. Peut-être que, si et seulement si, vous avez fait quelque chose pour un client et que vous ne lui avez pas envoyé la facture à la fin de l'exercice comptable, et que vous allez faire la facture que dans l'exercice suivant, il faudra enregistrer une écriture qui s'intitulera 4180. Autre code comptable à bien maîtriser, ce sont les écritures comptables liées avec le personnel. Les comptes 42, je ne vais pas vous fasciner longtemps avec ça, mais c'est important. Lorsque l'entreprise va payer son salarié, elle va utiliser un code comptable de la classe 5, qui est le compte 512 banque, acquis à son salarié. Et le salarié, en tout cas les salariés, sont matérialisés par les codes comptables. 421, 421, personnel, rémunération, dû. Évidemment, c'est un code comptable à connaître. Aussi, il se peut que dans l'entreprise, il y a des salariés qui demandent des acomptes au cours de mois. Le compte 425, qui s'intitule personnel, avance et acompte, il faut le connaître aussi. Et aussi, il se peut que lorsque l'entreprise va faire des clôtures annuelles, évidemment, en vertu du principe d'indépendance des exercices, du rattachement des charges et des produits au cours de l'exercice auquel il se rapporte, de l'image fidèle, blablabla, j'en passe et des meilleures, il se peut qu'il y ait des provisions pour congés payés à constater. Et donc, dans ce cas-là, il faudra utiliser un code comptable 4282, par exemple, pour les dettes provisionnées pour congés payés. Ensuite, je ne vais pas vous bassiner, après, je pourrais continuer la liste. Écrivez-le en commentaire si vous avez envie de participer à cette vidéo. Autre code comptable de la classe 4 à savoir utiliser, ce sont les comptes 43. Bah oui, vous avez les fournisseurs, les clients, le personnel, mais quand vous allez payer votre personnel, il y a des cocos là, à côté, qui exigent quelque chose aussi de l'entreprise. Eh bien, c'est l'URSSAF. Eh bien, c'est les caisses de retraite, les caisses de prévoyance, de mutuelles, par exemple. Donc, dans ce cas-là, il faudra impérativement connaître les codes comptables. 41, euh, les comptes 431, sécurité sociale, l'URSSAF, les comptes aussi, 437, organismes sociaux, qui, eux, dans les entreprises, ce sont des codes comptables, c'est le patron. Et puis, dans les entreprises, il va y avoir des créations de sous-comptes comptables en respectant cette logique-là, qui dira, bon, bah, la mutuelle, c'est celle-là, la caisse de retraite, c'est celle-ci. On va les nommer précisément en créant des sous-comptes comptables. Là, moi, je vous donne des codes comptables des grandes masses du plan de compte, du plan comptable général. Autre chose aussi, évidemment, c'est que vous aurez également les comptes 438 à connaître. Dès lors que vous ferez des opérations de fin d'exercice en lien avec le personnel, eh bien, vous aurez, comme je vous l'ai expliqué juste avant sur la dette pour provision pour congé payé, eh bien aussi, vous aurez des cotisations sociales en lien avec ça, donc les comptes 438 lorsque vous allez faire les opérations de fin d'exercice. Autre code comptable, et attention, tenez-vous bien à bien maîtriser, ce sont les comptes de TVA. Si vous souhaitez en savoir plus sur la TVA, n'hésitez pas à aller en description de cette vidéo pour bien comprendre ce que c'est. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur la chaîne. Donc, les codes comptables de TVA, évidemment, vous aurez quoi ? Vous aurez les TVA sur les achats, donc les codes comptables sur la TVA sur immobilisation, 44 562. Vous aurez la TVA déductible sur autres biens et services, donc si vous achetez une IMO, par exemple, vous achetez un téléphone, il vaut, je ne sais pas moi, 800, 1000 euros, 1200, 1600. Il faudra l'inscrire en immobilisation et donc vous utiliserez une TVA sur IMO. Ensuite, vous aurez la TVA sur autres biens et services, 44 566. Lorsque vous allez acheter à un fournisseur, vous aurez parfois ou pas de la TVA et donc cette TVA, il faudra l'inscrire parce que lorsque vous allez acheter, il faudra raconter et découper toutes les histoires que vous allez découvrir sur votre achat. vous achetez un fournisseur, vous allez avoir la charge, ce qu'il vous facture, des marchandises, par exemple, 607. Aussi, il va mettre de la TVA, alors si c'est quelque chose de traditionnel, si c'est un achat normal en France, on ne se prend pas la tête avec des trucs un peu particuliers, eh bien, il vous mettra la TVA. Il faudra l'indiquer aussi dans l'écriture comptable, 44 566. À qui ? Un fournisseur, 400. Bref, je vous fais l'écriture comme ça. Donc ça, c'est à connaître, évidemment. Ensuite, sur la partie TVA, ce qu'il va falloir impérativement connaître, c'est la TVA collectée, 44 571, évidemment. Et enfin, les deux codes comptables qu'il faudra maîtriser, eh bien, ce sont les codes comptables 44 551, TVA décaissé. Ça veut dire que lorsque une entreprise va faire une déclaration de TVA, elle va dire est-ce que j'ai plus de TVA collectée que de TVA déductible ? Si j'ai plus de TVA collectée que de TVA déductible, la différence, c'est de la TVA payée. C'est de la TVA décaissée. 44 551. Inversement, si j'ai plus de TVA déductible que de TVA collectée, alors, alors, c'est un crédit de TVA. 44 500 67. Je regarde bien mes notes pour ne pas raconter n'importe quoi. Voilà la règle. Évidemment, sur la TVA, il y a les opérations intracommunautaires. Je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, mais en tout cas, ça existe. Voilà. Autre code comptable à connaître dans les comptes de la classe 4, vous avez les comptes 45 qui est le suivant. 455 qui est associé compte courant. Exemple, vous êtes dans une entreprise et souvent, ça se passe beaucoup dans les TPE, les PME où vous avez l'entrepreneur qui soit achète avec son argent personnel quelque chose. Donc exemple, je ne sais pas moi, il a acheté un iPad il l'a ramené dans l'entreprise parce que c'était un besoin, parce qu'on veut faire une caisse enregistreuse, enfin bref, on veut faire quelque chose avec l'iPad. Eh bien, l'entrepreneur, il achète, il paye avec sa carte bleue, la facture own l'entreprise, eh bien du coup, l'entreprise va devoir de l'argent à l'entrepreneur. Bah oui, c'est lui qui a payé l'iPad pour un outil qui est utilisé dans l'entreprise. Exemple. Et vous avez aussi un autre exemple, la boîte, elle a un peu de problèmes de trésorerie, elle a un peu de problèmes de cash, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'entrepreneur, il dit, vas-y, je vais mettre 10, 15, 20, 100 000 euros de mon argent personnel dans l'entreprise. Donc 451 associé, compte courant. Ensuite, j'en termine définitivement avec les comptes de la classe 4 où vous aurez les comptes 48. Exemple, charge constatée d'avance, 486, produit constaté d'avance, 487. Je vous donne un exemple sur ce que c'est les charges constatées d'avance. Vous avez un contrat de maintenance. Le contrat de maintenance, il court novembre, décembre, janvier, trois mois. D'accord ? 1 000 euros, 3 000 euros, il est le contrat. 3 000 euros. On clôture, nous, au 31 décembre. Donc, en vertu du principe d'indépendance des exercices, je rattache les charges et les produits au cours de l'exercice auquel il se rapporte. Il y a un mois, je dois le virer de mon exercice. Pourquoi ? Parce qu'il y a une charge qui correspond à mon année suivante. Moi, en compta, qu'est-ce que je vais faire quand je vais enregistrer ? Je vais recevoir ma facture de mon contrat de maintenance, si c'est ce que j'ai dit, je pense. Contrat de maintenance, j'enregistre en charge 3 000 euros, sauf que je ne peux pas enregistrer 3 000 euros en charge. Ça ne va pas. Parce qu'il y a 1 000 euros qui correspond à mon exercice suivant. Donc, je devrais faire une écriture de régularisation en utilisant ce compte 486. Donc, moi, si je regarde les comptes de l'entreprise d'un point de vue externe et que je vois ou que je audite la boîte ou que je contrôle la boîte et que je vois que j'ai ce code comptable qui est mouvementé, je vais me dire vous avez enregistré messieurs, madame, des charges qui correspond à l'exercice suivant. Ok, montrez-moi les justificatifs par exemple. Voilà. Voilà pour globalement pour les comptes 4. J'espère que ce n'est pas trop long. Là, je suis en train de m'enflammer totalement. Ensuite, quels sont les autres codes comptables à maîtriser ? On va évidemment 1, tradit. Mais celui-là, franchement, le seul compte à maîtriser dans les comptes de la classe 5, c'est le compte 512 banque. La banque, c'est la vie quoi. La banque, c'est la vie. Exemple, exemple, vous payez un fournisseur. Avec quoi ? Avec la banque. Vous faites un virement bancaire. 401, 512. 401, 512. Je fais le guignol comme ça, exprès avec ma tête, mais c'est pour vraiment vous marteler l'esprit. Ensuite, vous allez recevoir de l'argent de la part d'un client. 512, 411. Et voilà, c'est ça. C'est la vie, c'est comme ça. Vous devez jongler avec les écritures comptables pour kiffer un peu. Maintenant, on va parler des comptes de la classe 1, 2 et 3. Je vais commencer par les deux. Vous voyez, c'est un peu décousu, mais c'est pour, en fait, j'impulse surtout sur l'importance des comptes que vous allez utiliser dans le volume que vous allez à traiter en comptabilité. Donc, les comptes de la classe 2, ça va être quoi ? Ça va être les comptes qui sont liés aux immobilisations. Exemple, un des codes comptables les plus communs, vous avez le code comptable 205 si vous achetez un logiciel. 205, ce sont les immobilisations incorporelles qui ne se touchent pas, qui n'ont pas de corps. Un logiciel, par exemple. Vous avez aussi des autres codes comptables. Vous avez du matériel de transport. Si l'entreprise achète un véhicule, elle va l'immobiliser. Elle rentrera son matériel de transport à l'actif du bilan et donc, ce sera un compte de la classe 2. Vous avez aussi le matériel de bureau et informatique. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure avec l'iPad. Donc ça, typiquement, vous allez avoir 2183, matériel de bureau et informatique, l'iPad, vous achetez un ordi, vous achetez un téléphone, par exemple, ça va rentrer dans ce code comptable et ça, c'est archi commun. Et évidemment, évidemment, quand vous allez acheter des immos, vous allez aussi les amortir. Et comme vous allez les amortir, vous utiliserez le code comptable que je vous ai expliqué en première partie de vidéo sur les comptes de charges, le compte 68, dotation aux amortissements. Et bien, quelle sera la contrepartie ? Pardon, je suis en train de taper dans le micro. Quelle sera la contrepartie ? Vous aurez le compte 28. Quand on fait des amortissements, on va utiliser un compte 68, contrepartie 28. On va amortir quoi ? Une immo. Et quand on parle d'amortissement d'immo en comptabilité, dans le plan de compte du plan comptable général que vous voyez juste ici, et bien, vous utiliserez les comptes 28 et je vous laisse regarder la ventilation directement. Je clôture maintenant avec les dernières classes, comptes de la classe 1 et 3. Comes de la classe 1, vous aurez de manière traditionnelle le compte de l'exploitant, le compte 108 qui est beaucoup utilisé en fonction des structures juridiques des entreprises. Vous avez le compte 11 et le compte 12. Les comptes 11, que le solde soit débiteur ou créditeur en fonction du report à nouveau. Le report à nouveau, c'est quoi ? C'est la somme des résultats des exercices antérieurs. Exemple, en année 2000. On est en... En quelle date ? Au moment où je fais cette vidéo ? En 2021. Au moment où je fais cette vidéo, on est en 2021. Vous clôturez l'exercice. D'accord ? En 2020, vous aviez un résultat. Exemple, 100 000 euros. Eh bien, ces 100 000 euros viendront dans les comptes 11 pour indiquer que ça, c'est la somme ou en tout cas, c'est une partie des résultats des exercices antérieurs. Report à nouveau. Ça, c'est commun. Que ce soit positif ou négatif. Si vous avez du résultat négatif ou vous avez du résultat positif, ça ira dans les comptes 11. Ensuite, lorsque vous allez clôturer les comptes de l'entreprise, vous allez aussi déterminer et trouver le résultat de l'exercice. Est-ce qu'il est positif ou négatif ? Ça, ça va s'enregistrer dans les comptes de la classe 12. Ok ? Donc, je vous invite d'aller approfondir ou écrire en commentaire le compte de la classe 12 quand il est positif ou quand c'est un bénéfice ou que c'est une perte. Et enfin, vous avez les comptes de stock, les comptes de la classe 3, donc 31, 35 et 37. Comptes de stock, 31, c'est quoi ? C'est les stocks de produits finis. Les comptes 35, que je ne me trompe pas. Non, pardon. Les comptes 31, vous avez les stocks de matières premières. Les comptes 35, les stocks de produits. Et les comptes 37, les stocks de marchandises. Pour clôturer, je vais vous donner les derniers codes comptables en bonus. Vous avez évidemment les écritures de variations de stock que vous devez maîtriser quand vous avez une activité de négoce, quand vous avez une activité industrielle. Eh bien, il va savoir utiliser les comptes 63 qui sont les variations de stock ou les comptes 71.3 aussi qui sont les variations de stock. Et enfin, vous avez également en comptabilité la possibilité de passer des dépréciations, ce qui est possible. Dans ce cas, il faudra utiliser les comptes 29 quand ce sera les dépréciations d'Imo. Les comptes 39 quand ce sont des dépréciations de stock. Les comptes 49 lorsqu'on va le parler de dépréciations sur la partie opération avec les tiers. En l'occurrence, par exemple, les clients. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé l'affaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Si ça vous a fait kiffer et que vous souhaitez nous aider avec cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. Et puis moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Eh bien, à bientôt et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501